Voici une vidéo récapitulant toutes les notions de conjugaison étudiées en quatrième. D'abord, ce que tu as appris en sixième et en cinquième, tu connais neuf temps du mode indicatif. Le présent de l'indicatif est le passé composé, l'imparfait est le plus-que-parfait, le passé simple est le passé intérieur, le futur simple est le futur antérieur, le conditionnel présent. Tu connais l'impératif présent et le subjonctif présent. Tu as appris à distinguer mode verbal et temps verbal et tu comprends le système des temps simples et des temps composés. N'hésite pas à revoir les vidéos consacrées aux notions de conjugaison en sixième et en cinquième qui récapitulent toutes ces conjugaisons et qui expliquent justement les modes et temps verbaux. En quatrième, il faudra évidemment que tu te souviennes de tous les temps étudiés auparavant, donc n'hésite pas à revoir régulièrement les vidéos de sixième et cinquième, même si tu es en quatrième. Et on va apprendre le conditionnel passé, le passé du subjonctif et comment conjuguer à la voie passive. Le conditionnel passé, c'est un temps composé du mode indicatif, c'est-à-dire qu'on va conjuguer l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent et ajouter le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Dans la colonne de gauche, j'ai mis des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et dans la colonne de droite, des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et donc attention, il va falloir accorder avec le sujet. Le conditionnel passé peut exprimer le doute, le futur dans le passé et l'irréel du passé. Par exemple, son train serait arrivé en retard, on exprime le doute, on n'est pas certain. Elle pensait que tu aurais aimé cette surprise, c'est le futur dans le passé. Donc au moment où elle a fait cette surprise, elle pensait que tu aurais aimé quelques temps plus tard. Et enfin, si tu avais mieux révisé, tu aurais eu une meilleure note, c'est l'irréel du passé, c'est-à-dire une hypothèse qui n'a jamais eu lieu. Maintenant, le passé du subjonctif, c'est un temps composé du mode subjonctif. Pour le conjuguer, il faut employer l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent et ajouter le participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Donc à nouveau, à gauche, j'ai mis des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et à droite, des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et donc l'accord du sujet. L'accord du participe passé avec le sujet. Le passé du subjonctif peut exprimer l'antériorité d'une action, mais aussi un souhait ou un ordre. Par exemple, dans la phrase « je ne me souviens pas qu'il ait dit ça », « qu'il ait dit ça » est une action antérieure. Donc il faut d'abord qu'il ait dit ça et que plus tard, je m'en souvienne ou pas. Dans la phrase « qu'il ait fini ce soir », c'est un ordre. Et dans « je veux qu'il ait fini ce soir », c'est un souhait. Enfin, savoir conjuguer à la voie passive. Donc je rappelle que la voie passive, le sujet grammatical ne fait pas l'action du verbe. Par exemple, « la souris est mangée par le chat ». Donc pour conjuguer à la voie passive, on conjugue l'auxiliaire « être » au temps voulu et on ajoute le participe passé. Donc il y aura forcément un accord du participe passé à effectuer. Donc je t'ai mis les temps de l'indicatif par paire, donc par exemple présent, passé, composé puisqu'ils fonctionnent ensemble, et ce que ça donne à la voie active et à la voie passive. Donc tu vois que par exemple le présent, à la voie active, « il mange ». Donc c'est un temps simple. Passé composé, auxiliaire « avoir » au présent, plus participe « il a mangé ». À la voie passive, on va donc rajouter un morceau. Donc la voie passive au présent, le verbe « être » au présent, « il est », plus participe passé du verbe « manger ». Par contre, le passé composé, le verbe « être » au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire « avoir », donc « il a été », plus le participe passé « manger ». Et on retrouvera exactement la même construction pour tous les autres temps. Donc ce tableau-là, il faut que tu le retiennes, il faut que tu comprennes comment on construit à la voie passive. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à réviser régulièrement ces temps verbaux et même après la quatrième, car tu en auras toujours besoin. Tu peux poursuivre avec le top 10 des confusions à éviter autour des temps verbaux et t'entraîner avec un exercice et deux exercices flash d'identification des temps verbaux. Merci de ton attention et bon courage ! Merci d'avoir regardé !